Une petite devinette, dans quel cas est-ce possible que du mozzi devienne maisonote ? C'est-à-dire que normalement on a deux catégories, soit un pain pour lequel on fait à mozzi les hamina aretz, soit on a des gâteaux pour lesquels on fait boré, miné, maisonote et à la mihiya. Mais comment est-ce possible que quelque chose qui était du pain, et maintenant je pourrais faire là-dessus, boré, miné, maisonote ? Alors, la matzah, bravo, c'est une bonne idée, par exemple, la matzah, pendant le Pessah, c'était à mozzi les hamina aretz, et après ça devient maisonote pour nous les sfaradines, très juste, mais ma question c'est même à mozzi, pas seulement de Pessah, à mozzi durant toute l'année, c'était à mozzi pendant l'année, et ça devient maisonote. Eh bien, c'est si, par exemple, on a pris ce pain-là, et on l'a coupé en petits morceaux, moins de kazaïtes, et on l'a mis à frire ou à bouillir. On a été mis Vachel, ou on a été mis Taggen, le pain, mais les morceaux étaient inférieurs à kazaïtes, quand on les a fris ou quand on les a bouillis. Dans ce cas-là, ils perdent leur statut de lechem, et ça devient maisonote. Sinon, maisonote, c'est pata babkisanin, tout ce qu'on appelle gâteau, n'est-ce pas, soit sucré, soit fourré, soit craquant, comme vous avez dit, les matzot. Ça, c'est le classique des maisonotes. Mais un pain qui n'a rien de spécial, il est à mozzi lechemina aretz. Et pourtant, il peut devenir moribine maisonote, s'il est inférieur à kazaïtes, ou qu'il a été fris ou bouillis. Pour Khim Tidhiou.